Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1345 du ZapImage, on commence aujourd'hui en ce 7 janvier comme d'habitude avec quelques anniversaires et on commence tout d'abord avec l'anniversaire de Eden Hazard qui fête aujourd'hui ses 30 ans, on peut voir son palmarès, même si actuellement c'est compliqué en Espagne mais il a quand même gagné pas mal de trophées, donc vainqueur de l'Europa League en 2013-2019 champion de France avec Lille en 2011, champion d'Angleterre deux fois, champion d'Espagne une fois vainqueur de la Coupe de France et vainqueur de la Coupe d'Angleterre avec Chelsea en 2015, Eden Hazard bon anniversaire à lui, une petite photo collector de lui et ses deux autres frères, Kylian et Torgan donc tous avec le maillot de l'équipe de France à l'époque ensuite il y a un autre joueur aussi qui fête son anniversaire aujourd'hui, un très grand gardien tellement sous-côté, c'est Yano Black, le gardien slovéne de l'équipe de l'Atlético Madrid qui fête aujourd'hui ses 28 ans il y a aussi Clément Grenier qui fête aujourd'hui ses 30 ans, bon anniversaire à lui et pour finir c'est le joueur Mexicain Rezus Corona qui fête ses 28 ans, bon anniversaire au joueur de Porto ensuite on revient en France, on va parler de la journée de Ligue 1 qui avait lieu hier, cette première journée pour cette nouvelle année 2021 et on commence avec le Paris Saint-Germain pour ce premier match en 2021 le PSG accroché du côté de la Sainte-Etienne, un partout entre les deux équipes on peut voir la une aujourd'hui du journal l'équipe, c'est marqué Pochettino a du boulot le nouveau coach du Paris Saint-Germain commence avec un match nul, la première de Maurizio Pochettino sur le banc parisien a été laborieuse face à des Stéphanois solidaires, le PSG a été dominateur mais a manqué d'efficacité et un nouveau match sans victoire quand même pour le Paris Saint-Germain donc on revient sur Pochettino et les premiers coachs du Paris Saint-Germain sous l'ère QSI et c'est la première fois qu'un nouveau coach du Paris Saint-Germain pour son premier match en tant que coach ne gagne pas sous l'ère QSI parce qu'Ancelotti il avait gagné, Blanc il avait gagné, Unaimri il avait gagné et Thomas Tourelle aussi il avait gagné lors du trophée des champions avec la belle victoire du Paris Saint-Germain 4-0 contre l'Aise Monaco mais Pochettino pour son premier match, c'est un match nul ensuite les gars on va parler de Kylian Mbappé en grande difficulté actuellement Kylian Mbappé, donc j'ai pas vu le match, j'ai regardé le FC Barcelone hier mais quand je vois la note qu'il a obtenue dans le journal L'Équipe aujourd'hui une note seulement de 3 sur 10, c'est qu'il a été très décevant une fois de plus Kylian Mbappé et ses stats hier contre l'Aise Saint-Etienne donc 20 pertes de balles quand même pour Mbappé, 3 duels remportés sur 13 tentés 0 tir cadré et 2 dribbles réussis sur 7 tentés pour Kylian Mbappé qui a vécu encore une soirée très compliquée hier et sur le Twitter de ActuFoot, donc ils ont posé une question, ils ont dit trouvez-vous que Kylian Mbappé a progressé depuis le Mondial 2018 où vraiment tout le monde l'a découvert, vraiment toute la planète a découvert le talent Kylian Mbappé mais depuis 2 ans et demi, c'est quand même très moyen les prestations de Mbappé donc il y avait 3 choix, soit oui, soit non, soit même pire, il a régressé on peut voir que la plupart des personnes ont mis non quand même depuis 2 ans, bien sûr Kylian Mbappé n'a pas progressé c'est vrai qu'il fait un peu du sur place avec Mbappé ces derniers temps, c'est vraiment pas ouf et voilà, depuis ce Mondial 2018 où il avait été très très bon, Mbappé et que l'ombre de lui-même ensuite toujours avec lui, donc hier il a joué avec les crampons issus de sa collaboration avec les Brown Jumps on avait parlé ces derniers jours, donc hier il a joué avec ses crampons en collaboration avec le basketteur américain, ensuite on va parler de Moskin, buteur hier a marqué 8 buts en championnat en une saison pour la première fois de sa carrière félicitations aux joueurs prêtés actuellement par l'équipe de Everton et pour finir les gars avec le Paris Saint-Germain pour vous montrer que cette saison c'est compliqué par rapport aux années précédentes le Paris Saint-Germain a pris 36 points après 18 journées de Ligue 1 cette saison, son plus faible total depuis 2012-2013, où ils avaient obtenu 35 points le 11 de l'époque, on peut voir des joueurs toujours dans le 11 du Paris Saint-Germain comme Marco Verratti comme c'est tout, parce que tous les autres bien sûr ont quitté le club depuis donc voilà une petite info pour vous montrer que c'est compliqué actuellement la situation du PSG on continue avec les autres clubs français on commence avec Marseille pour ce premier match en 2021 Marseille, vous voulez surtout oublier les 3 revers des derniers matchs en 2020, surtout 3 matchs sans victoire hier Marseille s'est imposé 3-1 contre Montpellier, une belle victoire de l'Olympique de Marseille un but de Radognik, un but de Payet et un but de Valère Germain Valère Germain, beaucoup critiqué mais si on regarde ses stats cette saison c'est des stats plutôt pas mal 3 tirs tentés, 3 buts quand même pour l'attaquant marseillais et on peut voir la une du journal l'équipe version OM l'OM reste dans la course ensuite cette fois-ci on va parler de l'autre Olympique l'Olympique lyonnais qui jouait contre l'équipe de Lens Lyon s'est fait peur mais Lyon a obtenu les 3 points parce que Lyon quand même menait 3-0 ils se sont fait revenir à 3-2 mais Lyon prend surtout les 3 points et Lyon en patron et la une du journal l'équipe version OL le Lyon est lâché auteur d'un doublé Memphis Depay a guidé l'OL vers un nouveau succès probant Lyon est seul leader avec 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain et l'équipe de Lille Lille a vraiment déçu hier on va en parler juste après pour finir avec Lyon compte 39 points après 18 journées de Ligue 1 cette saison son meilleur total dans l'élite à ce stade de la compétition depuis l'exercice 2006-2007 où Lyon vraiment survolait la Ligue 1 à chaque fois donc sous Gérard Rouillet ils avaient obtenu quand même 49 points après 18 journées et pour finir les gars avec les résultats en Ligue 1 on va parler de l'équipe qui a réalisé la très mauvaise opération c'est l'équipe de Lille qui recevait l'équipe de Angers et Lille s'est incliné à domicile déjà première défaite pour eux cette saison à domicile donc 2-1 contre Angers un doublé du défenseur Angevin Thomas donc il a marqué un doublé parfait pour lui donc très mauvaise opération pour le LOSC on peut voir sinon tous les autres résultats de cette 18ème journée de Ligue 1 la belle victoire de Monaco 5-2 du côté de Lorient aussi la belle victoire de Strasbourg avec Rasenim 5-0 on peut voir aussi que Nantes pour la première de Raymond Domenech ils ont fait 0 partout contre l'équipe de Rennes ensuite cette fois-ci regardez les 11 types pour cette 18ème journée de Ligue 1 on peut voir le gardien parisien Keylor Navas qui figure dans ce 11 la même chose pour le défenseur Angevin Thomas vu qu'il a inscrit bien sûr un doublé contre l'équipe de Lille deux pailles aussi et dans cette équipe et une fois de plus Paqueta aussi qui a été très bon hier et pour finir avec cette ligame du coup un petit coup d'oeil au classement toujours l'Olympique lyonnais en tête avec 3 points d'avance comme sur le Paris Saint-Germain deuxième Lille troisième on peut voir que Marseille a toujours deux matchs en retard Marseille 31 points ensuite on quitte la France direction l'Angleterre hier deuxième demi-finale de la Carabao Cup donc la coupe de la ligue anglaise entre les deux équipes rivales bien sûr du côté de Manchester Manchester United contre Manchester City et c'est City qui est venu s'imposer 2-0 du côté de United grâce au défenseur anglais Stone et au milieu Fernandinho donc Manchester City remporte le derby et se qualifie pour la finale où ils affronteront Tottenham bien sûr ça sera le 27 février prochain donc dans un mois et demi cette finale de la Carabao Cup donc quelques photos du match bien sûr avec la joie des joueurs de Manchester City donc Manchester City est habitué à jouer cette finale de la Carabao Cup parce que c'est quand même la quatrième année d'affilée qui se qualifie en finale les trois dernières années ils ont à chaque fois remporté ce trophée donc peut-être un 4 sur 4 pour l'équipe de City le mois prochain et la finale 2021 bien sûr on verra le duel d'entraîneur entre Mourinho et Pep Guardiola et pour finir on va parler juste de Manchester United a été éliminé des 4 demi-finales disputées sous la direction d'Ole Gunnar Sochger donc deux fois en League Cup une fois en FA Cup et une fois en Europa League remportera-t-il un jour un trophée avec Manchester ça on ne sait pas mais c'est vrai que lors des 4 dernières demi-finales qu'il a disputées à chaque fois il s'est incliné ensuite on prend la direction de l'Italie on commence avec l'énorme choc hier l'AC Milan recevait la Juventus et la Juventus a montré qu'il va falloir compter une fois de plus bien sûr sur eux pour cette nouvelle saison en Italie oubliez pas que la Juventus c'est eux qui ont remporté les 9 derniers championnats italiens donc bien sûr un grand prétendant à remporter une fois de plus le Scudetto donc la Juventus s'est imposé 3-1 du côté de l'AC Milan un doublé de Chiesa et un but de l'américain Mike Kenny donc Ronaldo a joué mais Ronaldo n'a pas marqué donc la Juventus revient à 7 points du Milan il y a quand même un sacré écart entre les deux équipes donc c'est pour ça c'était une victoire obligatoire pour l'équipe de la Vieille Dame donc le duo Dybala Chiesa hier soir donc c'est simple 2 passes D de Dybala pour tout simplement 2 buts de l'Italien Chiesa et pour finir les gars avec l'AC Milan a concédé hier soir sa première défaite de la saison en Serie A les Milaners restent tout de même leaders du championnat donc voilà toutes les équipes les gars dans les 5 grandes ligues européennes ont toutes perdu au moins une fois cette saison en championnat il restait plus classé Milan défaite hier ensuite on va parler de l'autre Milan l'Inter Milan eux aussi qui se sont inclinés hier 2-1 contre la Sampdoria donc l'Inter se sera imposé ils auraient pris la tête du championnat italien donc du coup défaite pour l'Inter 2-1 du côté de la Sampdoria on peut voir une équipe actuellement en grande forme c'est l'Aes Roma qui s'est imposé 3-1 du côté de Croton on peut voir un doublé de l'ancien joueur Duran Madrid Majoral et un but de Miquitarian et pour revenir sur Miquitarian l'ancien Gunners ça va plutôt bien actuellement en Italie donc il est en grande forme cette saison parce qu'il est actuellement le meilleur buteur du club avec 8 buts et le meilleur passeur décisif du club de l'Aes Roma avec 7 passes D depuis le début de la saison ensuite on va parler de la défaite surprise de Naples à domicile contre le promu Spezia 2-1 donc ça c'est une mauvaise opération bien sûr pour l'équipe de Naples qui se retrouve du coup à la 6ème position de cette série A on peut voir le classement toujours l'assimilant devant l'équipe de l'Inter et la Juventus actuellement 4ème ensuite direction l'Espagne on commence bien évidemment avec l'EFC Barcelone qui se déplaçait hier du côté de Bilbao et victoire pour l'EFC Barcelone 1-3-2 du côté de Bilbao j'ai vu le match et victoire logique et méritée bien sûr des Bleu Granat ils auraient même pu marquer plus de buts avec Léo Messi parce que Messi hier homme du match il a été très très bon Léo Messi du très grand Lionel Messi hier donc un doublé de Messi et un but de Pedri donc Pedri un but et une passe D aussi un sacré craquin l'ancien joueur de Las Palmas on peut voir que les deux font la une aujourd'hui du journal Mondo Deportivo 3 rois donc 2 buts de Messi et un de Pedri ont donné un Barça harmonieux pour les propulser à la 3ème place de la Liga et la une du journal sport s'est marquée homme sage la connexion entre Messi et Pedri a donné la victoire au Bleu Granat avec 2 buts de la star argentine et un de la jeune sensation le Barça se retrouve pour la première fois sur les places de Ligue des Champions cette saison c'est vrai qu'actuellement c'est le meilleur classement du FC Barcelone depuis le début de la saison actuellement le Barça 3ème de Liga une déclaration du coach Ronald Koeman à la fin du match donc il revient sur la prestation XXL de Léo Messi il a dit Messi est au même niveau depuis longtemps cela ne me surprend pas maintenant avec lui qui marque je le vois heureux et à l'aise et avec une grande envie de gagner donc voilà la belle déclaration de Koeman cette fois-ci Jordi Alba enfin à la fin du match il a dit nous avons réalisé une belle prestation nous aurions pu marquer plus de buts mais nous sommes satisfaits Messi est le meilleur du monde de loin il a mis un doublé et touché deux fois le poteau nous progressons il faut travailler c'est vrai que Messi hier il a inscrit un doublé il aurait inscrit un quadruplé dans le match ça aurait été exactement la même parce qu'il a eu beaucoup d'occasion hier la star argentine et pour finir les gars Inaki Williams buteur hier l'attaquant espagnol il a dit nous avons joué une bonne première mi-temps mais ils ont le meilleur joueur du monde il fait tout correctement on ne peut pas faire grand chose quand il joue comme ça et comme il l'a fait tout simplement hier soir donc voilà les belles déclarations envers Léo Messi et pour finir les gars du coup avec cette Liga un petit coup d'oeil au classement parce que c'est un match en retard hier donc du coup le Barça en troisième position bon le Barça a toujours 5 points de retard sur l'équipe du Real Madrid avec 17 matchs joués et l'équipe de l'Atletico Madrid toujours leader mais surtout l'Atletico Madrid a 2 points d'avance sur l'équipe du Real Madrid avec 2 matchs en retard cette équipe de l'Atletico Madrid s'ils gagnent leurs 2 matchs en retard donc il y aura un sacré creux entre eux et bien sûr les 2 poursuivants et pour finir avec l'Atletico Madrid donc eux jouaient hier mais pas en Liga en Coupe du Roi énorme surprise parce que l'Atletico Madrid a été éliminé de la Copa del Rey dès les 32ème de finale par Cornela une équipe de 3ème division espagnole c'est une sacrée surprise donc l'Atletico déjà éliminé donc je me suis dit ils ont dû mettre enfin Diego Simon il a dû mettre une équipe B une équipe quasiment C de l'Atletico pour perdre pas du tout les gars regardez le 11 de départ il y avait quand même Félix il y avait Kondogbia il y avait même je sais pas Vitolo même Correa voilà des joueurs cadres de l'équipe première et malgré ça l'équipe de l'Atletico déjà éliminée et on peut voir que le parcours de l'Atletico en Coupe du Roi lors de ces dernières saisons c'est très très compliqué donc cette année c'est la pire année parce qu'ils sont éliminés dès le second tour alors que l'année dernière c'était 16ème de finale il y a 2 ans les 8ème de finale et il y a 3 ans c'était en quart de finale l'Atletico en Coupe du Roi ils ont beaucoup de mal ensuite toujours avec le football espagnol donc ça fait longtemps que je n'ai pas montré quelques photos de l'avancée des travaux au Santiago Bernabéu le stade du Real Madrid donc actuellement en rénovation donc vous savez que le Real actuellement joue du côté du centre d'entraînement le stade Alfredo Di Stefano donc quelques photos de l'avancée des travaux on peut voir bien sûr que le toit est en train d'être mis en place parce qu'il y aura un toit lors de ce futur stade bien sûr du Real Madrid qui va être magnifique et qui devrait être dispo normalement octobre 2022 ensuite toujours avec le Real Madrid donc prochain match du Real Madrid normalement c'est samedi à 21h du côté de Osasuna et des chutes de neige ont eu lieu il y a quelques jours à Pampelune et c'est environ donc du côté de Osasuna donc la tenue du match Osasuna-Real Madrid pourrait être menacée plus de précision dans les prochains jours donc on en saura un petit peu plus certainement demain ensuite on va parler de Marc Bartra a posté cette photo sur Instagram aujourd'hui l'ancien joueur bien sûr du FC Barcelone maintenant du côté du Betis Sevi donc il a mis une photo de lui dans un tuyau et Iker Casillas a lâché ce commentaire c'est une machine à remonter le temps moi je retournerai au 16 avril 2014 et je pousserai Garrett Bell pour lui faire rater son débordement vous vous souvenez bien sûr de ce match final de Copa del Rey entre bien sûr le Barça et le Real Madrid et cette humiliation faite par Garrett Bell envers Marc Bartra il avait pris deux vitesses regardez il était même sur la ligne de touche bien sûr et Garrett Bell juste après était parti marquer un but donc voilà le pic qu'est m'envoyé par Iker Casillas à Bartra ensuite il y a 3 ans jour pour jour Philippe Coutinho rejoignait le FC Barcelone contre 145 millions d'euros en provenance de Liverpool son bilan au Barça depuis 3 ans 90 matchs 23 buts et 14 passes décisives c'est un sacré flop bien sûr Philippe Coutinho qui était même prêté la saison dernière du côté de l'Allemagne du côté du Bayern Munich il a même puni bien sûr son club voilà du Barça vu qu'il avait inscrit deux buts lors de ce 8-2 légendaires en Ligue des Champions la saison dernière donc voilà une petite info sur Philippe Coutinho ensuite on continue avec un autre bleu granat c'est Carles Alena qui a fêté il y a quelques jours ses 23 ans est prêté à rétaffer jusqu'à la fin de la saison donc bonne continuation à lui c'est vrai qu'il joue très peu du côté du Barça il joue un petit peu plus du côté de rétaffer ensuite on va parler de Mesutosil aurait trouvé un accord avec Fenerbahce il devrait s'engager jusqu'en juin 2024 et ça c'est une bonne nouvelle pour Mesutosil qui ne joue plus du tout avec l'équipe de Arsenal donc du coup il devrait signer au moins 4 ans du côté de Fenerbahce ensuite les gants on va parler de Sébastien Allaire va signer à l'Ajax Amsterdam contre 25 millions d'euros ça devrait se faire très prochainement arrivé à l'été 2019 contre 45 millions d'euros l'Ivoirien va quitter West Ham seulement 18 mois après son arrivée et il devrait signer bien sûr un jeudi dans les prochaines heures du côté de l'Ajax ensuite 40 jours et membres de staff de première ligue ont été testés positifs au coronavirus la semaine dernière un chiffre deux fois supérieur à la semaine dernière il y en avait eu 18 qui avaient été testés positifs au coronavirus donc vous savez qu'actuellement au Royaume-Uni il y a la nouvelle souche du coronavirus il a muté tout simplement ce virus et du coup les contaminations explosent là-bas on peut voir aussi que ça se ressent dans le monde du football et pour finir avec ce Covid donc officiel Alex Morgan a été testé positif au Covid-19 bien sûr bon rétablissement à elle ensuite Juan Mata a proposé un sondage sur sa story Instagram vous validez plus le style de Matic ou Pogba voilà le style vestimentaire on peut voir que beaucoup de personnes a plus de 72% de ses fans ont voté quand même pour le style vestimentaire bien sûr du jeu serbe et pour finir ce zap image les gars on termine avec Kylian Mbappé donc j'ai dit Kylian Mbappé grande difficulté actuellement et même lors de l'année 2020 donc selon vous Kylian Mbappé ne progresse plus manque de confiance est bon ou tout simplement il est surcoté Kylian Mbappé pour vous actuellement Kylian Mbappé voilà il a quoi c'est quoi le problème de Mbappé depuis le mondial 2018 donc vous mettrez tout ça en commentaire donc voilà les gars la fin de ce zap image 1345 donc si ça vous a plu un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode ciao à tous kylian Mbappé